salut bienvenue à tous aujourd'hui je vais vous parler du moulin de la vallée de gurvan alias le val sans retour sans passer par la case légende arthurienne ou presque allez on y va alors je remets dans son contexte historique ce qu'il s'est passé ici en broxéliande on ne sait pas grand chose avant un long moment seule la fontaine de baronton est évoquée par un poète normand qui s'appelle qui s'appelait was et qui parle de la forêt de bréchilienne donc ici dans un coin en petite bretagne donc chez nous au 12e siècle et il en parle sans avoir aucun lien avec un texte lié au roi arthur je ne m'étonnerai pas sur la l'histoire de broxéliande et sur le val sans retour ou plutôt les val sans retour de bretagne et de normandie je reste uniquement sur le val sans retour que l'on a en forêt de pimpons et d'ailleurs même je vais vous expliquer pour quelles raisons on passe de la vallée de gurvan au val sans retour nous avons la trace de la vallée de gurvan à partir de 1629 par un acte de vente les propriaux de l'époque sont des membres de la famille montfort laval une grosse famille terrienne henry de la trémoye comte de montfort et tout ce qui va bien au niveau des au niveau des titres à la con en fait tout simplement vend une partie donc vend la vallée et son bois la vallée de gurvan et son bois à la famille à âge la famille à âge il implantera un moulin et quatre étangs alors je dis bien quatre étangs puisque c'est important pour la suite vous allez voir propriété jusqu'en 1770 le reste du moulin il est là on y faisait du seigle de l'avoine et du sarrasin communément appelé blé noir c'est un moulin qui a servi de 1629 à 1930 soit 301 ans de bons et loyaux services alors là je m'appritte parce qu'il pleut un petit peu là enfin un petit peu il pleut c'est la bretagne c'est la forêt c'est l'automne la vallée est revendue au compte de bunel et c'est sous ce nom là que sera le cadastre encore jusqu'en 1823 le moulin et son étang et son étang pas et ses étangs sont revendus à un pain ponté en 1879 aujourd'hui le val sans retour appartient aux communes de trios en teuc et de pimpons la première fois qu'on voit le nom du val sans retour c'est au 13e siècle dans une oeuvre littéraire anonyme qui se nomme lancelot graal c'est une oeuvre littéraire entièrement en prose et tout ce qu'il raconte donc la légende arthurienne se situe entièrement sur l'île de bretagne et pas ici seulement creuser de laisser est le premier à implanter la légende arthurienne en petite bretagne en 1811 avec son oeuvre littéraire la table ronde poème tout simplement grâce ou à cause de sa littérature il a influencé plusieurs personnes dont principalement daniel louis olivier miorek de cadanet si si c'est une seule personne historien très impliqué sur la littérature arthurienne et ses fondements historiques en armorique en 1821 il fait une thèse en se basant uniquement et entièrement sur l'oeuvre de creuser il a conclu qu'historiquement la légende arthurienne se passe en petite bretagne faut avoir des coups quand même il faut savoir que nous sommes dans une période de france romantique si vous ne savez pas ce que c'est je vous l'expliquerai dans une autre vidéo spécifique parce que cette période a fait énormément de mal à l'histoire en général le magistrat et l'homme de lettres blanchard de lamus implante le val sans retour en 1824 ici toujours en prenant les écrits de creuset et en 1847 caveau de landre historien et antiquaire situe le val sans retour dans la vallée de gurvans donc ici les deux vals vont coexister jusqu'en 1896 félix bellamy à la base chimiste qui a écrit énormément de choses sur brossélien en général et un peu sur l'or arthur va mettre définitivement le val sans retour là où je me trouve tout ça pas avant tout simplement c'est la petite histoire l'étang qui est derrière moi là c'est le miroir au fait il est le seul étant actif avec le moulin les quatre étangs dont celui-là sont attestés sur cadastre jusqu'en 1823 félix bellamy rapporte en 1892 que les trois digues en dehors de celle là forcément les trois digues ont été coupés cette photo provient d'une carte postale des années 20 le moulin que l'on voit encore debout bien en place est alors nommé moulin de viviane cependant le nom ne restera pas longtemps on sait que la dernière vente a été faite en 1879 le moulin s'est vendu avec un seul étang à ce moment là et en 1823 les quatre digues étaient fonctionnelles donc par logique les trois digues ont été coupés entre 1823 et 1879 arrêtez de pleuvoir sur ma tête l'avantage c'est que en automne enfin après l'hiver il n'y a pas beaucoup de monde ici et tant mieux on profite un peu plus du calme de la forêt et du val normalement l'été il n'y a pas d'eau ici il ya très très peu d'eau même plus du tout malheureusement et cette année il ya pas mal de sécheresse donc la flotte ne courait pas comme ça alors ça c'est la deuxième digue qui est coupée là qui diront qu'elle est plus haute que l'autre que la première ce qui n'est pas vrai avec le ruissellement et le temps forcément les amas de terre se sont accumulés contre la première digue et a fait beaucoup moins haute alors qu'en fait on prend cette hauteur là je pense sincèrement que les quatre font cette taille voici le plan hygiène de la situation de la vallée aujourd'hui comme je l'ai dit ces trois digues ont été coupés au 19e siècle en plus le moulin de la vallée est jumelé avec un moulin à vent qui est beaucoup plus productif et par conséquent c'est normal de péter trois digues pour faute d'entretien c'est plutôt cool sachant qu'en plus la personne qui s'occupait du moulin était à la fois paysan et meunier et en fait il faisait du paquage de bétail ici tout simplement pour être pour être bien quoi alors forcément s'il ya plus d'eau on va planter une forêt du bois et qui dit bois dit bûcheron et qui dit bûcheron dit débardage donc par conséquent tout ce qui autour de moi à une facilité de débardage puisqu'il manque des digues des murs en 1976 il ya eu un incendie encore un un de plus et trois ans plus tard une association est créée pour sauvegarder le valseur retour voilà elle a changé de nom entre temps donc je vous mets le nom en bas là en bas de l'écran et grâce à elle en fait ben il y a eu plein de choses de fête derrière moi c'est le quatrième étang en tout cas c'est son nom à la base c'est le premier étang puisqu'il en aval du ruisseau et de la vallée d'ailleurs il a été remis en eau en 1988 par l'association qui gère le val pour prévenir des incendies ils ont eu le nez fin puisque deux ans plus tard la forêt encore cramé pour alimenter les étangs il y a un ruisseau principal qui s'appelle guet de moni et dans lequel se jeter un petit ruisseau encore plus petit qui s'appelle mouille croûte ça en fait rire plus d'un comment la vallée était-elle jusqu'en 1823 là on reste sur l'hypothèse en me basant sur les deux longueurs des étangs qui sont entre 100 et 110 mètres de long et la taille de la plus grande digue la vallée aurait pu être de cette configuration par période d'eau abondante principalement l'hiver et le printemps pour ceux qui ne le savent pas il y a un arbre d'or à l'entrée basse de la vallée ou du val comme on veut seulement et là il y a des gens qui pensent que ça a un rapport avec la gendarthurienne et bien pas du tout c'est qu'en fait cette sculpture c'est une sculpture symbolise la renaissance de la forêt après les années 90 ou plutôt en 1990 comme je disais tout à l'heure il y a eu un feu même deux feux deux incendies et en 91 la sculpture était inaugurée il représente un châtaignier c'est un châtaignier mort recouvert de feuilles d'or où il y a autour de lui cinq chaînes noires il y a eu énormément de feu entre 1959 et 1990 cette vidéo est maintenant terminée merci à vous de l'avoir vu jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris quelque chose d'intéressant sur le val sans retour ou pas j'aurai d'autres contenus bientôt à caractère historique encore donc pensez à vous abonner à la chaîne ça peut être intéressant pour vous je tiens à remercier cadwall pour les prises drones qui m'a fait c'est super moi j'aime bien je vous inscris là en bas de l'écran son instagram allez faire un tour parce que ça vaut le coup il fait de belles images en brosséliande et merci à claudine glo une des expertes de la légende arthurienne qui a pu m'aiguiller sur certaines choses que je ne savais pas en rapport à arthur tout simplement au légendaire arthurien donc on se voit plus tard pour une autre vidéo plus plus bourrine que celle là c'est certain allez salut